Je suis là où je suis parce que j'ai bien réussi ma première acquisition. Donc, Uriel, on va un peu parler d'immobilier. Tu sais, moi, je viens de la France. Toi aussi. Donc, il y a des Français qui nous écoutent. Par rapport au podcast Le 1%, j'ai une grosse communauté francophone qui nous écoute. Donc, la première question que j'aimerais te poser, c'est vraiment comment on fait si on vient, admettons, de la France et qu'on veut immigrer au Canada. Comment ça se passe si on veut obtenir sa première propriété ? C'est quoi les critères ? C'est comment ça fonctionne ? Merci pour la question parce que je pense que c'est le plus important. Je suis là où je suis parce que j'ai bien réussi ma première acquisition. J'ai fait les erreurs que j'enseigne aujourd'hui à travers la fabrique. C'est que je partage mes erreurs pour que d'autres personnes ne les fassent pas, excuse-moi, mais je dirais que la première acquisition, c'est le plus important. C'est vraiment ce qui va te permettre de créer un peu une sorte de tremplin qui va te permettre de faire d'autres acquisitions après. Ultimement, quand tu es une nouvelle arrivant au Canada, il y a une loi qui est passée récemment qui interdit aux non-canadiens d'acheter d'immobilier. Donc, si tu n'es pas canadien, si tu n'es pas résident permanent, si tu n'es pas un indien au sens de la loi, tu n'as pas le droit d'acheter du résidentiel, donc de 1 à 4 logements. La beauté, c'est qu'il y a exactement, par rapport à l'instant où est-ce qu'on tourne ce podcast, il y a exactement une semaine, le ministre de l'Habitation a sorti une nouvelle loi qui autorise maintenant, en plus de ce que je viens de citer, les résidents temporaires à acheter aussi. Ils peuvent acheter maintenant du résidentiel. Donc, grosso modo, si tu rentres dans ces catégories-là, c'est-à-dire que tu es résident temporaire, résident permanent. Donc, résident temporaire avec un permis de travail, résident permanent ou bien canadien, il n'y a rien qui t'empêche d'acheter au Canada. Ce que tu dois faire, c'est vraiment t'assurer de respecter ce que j'appelle l'ABC de l'immobilier. Le A, c'est l'apport, donc il te faut avoir un apport ou une mise de fonds. On a des stratégies très alternatives qui te permettent d'aller en chercher, à travers toujours la fabrique. Le deuxième élément qu'il te faut, c'est le B, donc le bureau de crédit. Il faut que tu aies un score de crédit de 680 et plus. 650, ça passe, mais c'est un peu touchy, je te dirais vraiment idéalement 680 et plus. Et le troisième élément, c'est ce que j'appelle le C, donc c'est la capacité d'emprunt. Il faut que tu aies un revenu qui te permet d'aller chercher un certain nombre de propriétés. Je m'explique, grosso modo, si tu fais par exemple 100 000 de revenus annuels, tu vas pouvoir aller chercher une propriété, tu vas pouvoir aller chercher jusqu'à 400 000 d'emprunts chez une banque. Si tu fais 75 000, tu pourras aller chercher jusqu'à 300 000, à peu près x4. Donc, c'est les trois éléments qu'on doit considérer pour réussir à la fin de première acquisition. C'est le A, l'apport ou la mise de fonds. Le B, le bureau de crédit, le score de crédit. Et le C, la capacité d'emprunt. Une fois que tu as tout ça, il faut que tu définisses clairement ce que tu veux acheter, où tu veux l'acheter et comment tu l'achètes. On n'aurait pas assez dans ce podcast pour passer à travers. Mais ce que je dirais, c'est comme tout, l'un des préceptes de l'immobilier, c'est vraiment location. Choisir un bon endroit. Mais en plus de ça, par rapport au Canada, au Québec surtout, tu dois choisir aussi ce que j'appelle un bien à fort potentiel. Pourquoi à fort potentiel ? C'est parce que c'est un bien que tu veux pouvoir en augmenter la valeur. C'est ce qu'on appelle forcer l'appréciation. Tu veux forcer le bien à gagner de la valeur parce que derrière, tu vas faire ce qu'on appelle du refinancement. Donc, tu vas aller rechercher de l'argent dans la propriété pour acheter autre chose. Pour ceux qui veulent se monter à un parc immobilier ou même ceux qui veulent juste avoir un petit parc, peu importe ton ambition, quand tu achètes l'immobilier au Canada, tu dois toujours te poser la question de savoir, est-ce que je suis en train d'acheter quelque chose que je peux booster afin de pouvoir repasser à la banque, retirer de l'argent de ce bâtiment-là et acheter autre chose ? Booster, c'est par exemple, tu achètes un duplex qui est un sous-sol, tu rajoutes ton logement au sous-sol, tu crées un logement entier en entier. C'est ce que j'ai fait avec mon premier duplex. Et maintenant, tu as un triplex dans la valeur et passer de 500 000 à 1 million par exemple. Et là, tu peux refinancer, récupérer du cash. Je vais un peu vite, mais c'est voulu. Tu récupères du cash et tu réinvestis derrière. Parce que, tu vois, contrairement à la France, en France, tu peux faire financer des biens à ce qu'on appelle du 110 %. Donc, la banque te prête l'argent pour acheter le bâtiment. Elle te prête la mise de fonds. Elle te prête même les frais de notaire. D'accord ? On appelle ça du 110 %. Ici, tu n'auras pas ça. La banque te demandera toujours un peu de mise de fonds. On a des stratégies très, très alternatives pour te permettre d'aller la chercher. Mais la banque voudra quand même que tu mettes un peu d'argent dans ta poche. Et là, ce qu'on doit faire, c'est vraiment… C'est ça vraiment qui est le premier élément que tu dois avoir. Dès que tu as ça, derrière, tu as un emploi stable, donc tu as une capacité d'emprunt. Tu as un bon score de crédit, tu te lances, tu fais la recherche, mais tu t'assures vraiment de bien acheter la première propriété parce que c'est elle qui va te permettre, derrière, de faire d'autres acquisitions. Très intéressant. On peut ça.